Je vais vous présenter une toile de Philippe de Champagne, vanité ou l'allégorie de la vie humaine, qui a été faite vers 1640-1650. Cette toile présente une dalle blanche usée par le temps, puisqu'il y a quelques accrocs sur son arête. Sur cette dalle, trois objets sont présentés. Ils sont éclairés par la gauche et ils permettent à nous, spectateurs, de faire une lecture comme un texte. Le premier objet, celui qui est sur la gauche, c'est une tulipe. Une tulipe fraîchement cueillie, rouge et jaune, qui est dans un vase rempli d'eau. Elle est fraîche, mais elle ne va pas tarder à faner. Elle montre donc la futilité de la beauté, et la futilité des possessions terrestres. Au milieu, un crâne tanné par le temps, avec deux orbites vides, noires, mais qui semblent nous regarder comme une rencontre, un face-à-face avec la mort. La mort peut être imminente. Enfin, le dernier objet, tout à droite, est un sablier. Un sablier de verre qui égrène le temps. Il nous indique que le temps passe, et que donc nous passerons à trépas. Mais ce sablier n'a égréné qu'un quart de son contenu, donc il nous reste du temps à vivre. Ces trois objets sont mis en valeur par le noir abyssal du fond, et cette œuvre remplit pleinement son rôle de memento mori. Memento mori, c'est « Souviens-toi que tu vas mourir ». Vous retrouverez cette œuvre dans l'exposition « Soleil noir » dans la salle « Le noir rédempteur ». Sous-titrage Société Radio-Canada